Bonjour, bienvenue pour le café matinal des marchés financiers. Nous sommes le mardi 5 mai 2020 et nous commençons par les bourses asiatiques qui sont en hausse ce matin suite aux fortes baisses de lundi. La Chine continue d'avoir de grandes tensions avec le reste du monde et cette fois-ci c'est avec l'Union européenne qui avait organisé une vidéoconférence pour lever des fonds afin de combiner des efforts de recherche pour trouver un vaccin contre le Covid-19. La Chine a refusé une contribution financière et a même refusé de promettre qu'elle partagerait éventuellement les résultats positifs d'éventuels succès en termes de découvertes de vaccins. La Russie et les Etats-Unis avaient refusé de participer. La Chine continue de être très énervée par le fait que l'Union européenne s'est joint aux Etats-Unis pour la critiquer ouvertement par rapport à la propagation du Covid-19. Concernant les compagnies aériennes, le secteur est complètement dévasté. Warren Buffett a annoncé samedi qu'il avait vendu toutes les participations de Berkshire Hathaway dans les quatre compagnies américaines qu'il possédait. Suite aux événements du 11 septembre 2001, les efforts de sécurité avaient été multipliés, ce qui avait augmenté les coûts. Le break-even point pour la majorité des compagnies se situe au niveau de 80%, mais si on respecte la distance sociale, ceci indiquerait que le maximum taux de remplissage serait de 67%, ce qui est totalement invivable pour les compagnies aériennes. Elles ne pourront pas survivre financièrement, donc le secteur va continuer à être fortement déprimé pendant de très nombreuses années, malheureusement pour le tourisme de façon générale. Pour finir une citation, le monde a besoin à la fois d'optimistes et de pessimistes. C'est un optimiste qui a découvert l'avion, c'est un pessimiste qui a découvert le parachute. Très bonne journée, à bientôt.